Hum, cette odeur... On sent que c'est un millémi chaud, le millémi 89 Des notes... Des notes confites, de coin Donc le foie gras de Gabriel, regardez, il est là On a deux parties Puisqu'on pose en deux parties le foie gras Donc on va les casser à la main Pas au couteau pour pouvoir garder la veine Et qu'elle suive, qu'elle s'arrache en même temps Donc le grand vous le mettez face à vous Vous le posez côté lisse Hop, comme ceci Et puis on va le couper à peu près à la moitié Passez tes pouces Bon Une fois que le foie gras est énervé On va passer à la chose la plus importante C'est l'assaisonnement Je mets 13 grammes de sel au kilo Donc là c'est un foie gras qui fait 500 grammes Donc on va mettre 7 grammes Et puis pour le poivre je mets 4 grammes au kilo Donc on mélange les deux dans un bol, c'est pas grave Vu qu'on va tout mettre ensemble, comme ça Et puis on les prend et on pue en salle à la volée Hop Il faut être assez haut du foie gras Comme ça on est sûr d'en mettre un peu partout Hop Voilà, puis vous pouvez jouer comme ça Voilà On a mis tout le sel Donc maintenant pour l'alcool Moi j'ai choisi aujourd'hui de mettre du rhum C'est un très très joli rhum Qui s'appelle Clarins Laval Qu'on peut retrouver chez Damiens En fin du vin à Caen de Saint-Martin Moi je vais mettre Pour ça, parce que C'est quand même des moments importants On va le faire pareil à la volée Non, j'aimerais ça en fait Je vais rester assis J'ai main droite, main gauche C'est jamais évident, on sait pas trop ce qu'on va mettre Donc hop Quelques gouttes Il faut vraiment y aller avec parcimonie Quitte à en rajouter un peu après Bon voilà, on va dire que C'est toujours tontant d'en appuyer ça Voilà Une fois que c'est assisonné On peut le laisser mariner pendant une heure C'est l'idéal Moi je vais le mettre directement au four Donc le four je le règle à 100 degrés Et je vais mettre 5 minutes de minute heure Tout sera pas cuit en même temps Donc ce que je vais faire c'est que j'aurai préparé ma terrine à côté Et puis avec un écumoir je mettrai les parties cuites dans la terrine Donc sachant que les plus grosses forcément seront les plus longues à cuire Donc les 5 minutes se sont découlées Ça vient de sonner Donc regardez Vous voyez, je pense que c'est pas encore cuit Mais ça a dégagé pas mal le gras Pour vérifier la cuisson, il y a Moi j'ai pas 30 000 solutions, je plante le dos dedans Là vous voyez Et les autres ça donne quoi ? Et les autres Ça fait ça, ça s'enfonce directement Je peux faire un petit trou Evidemment il ne faut pas le faire non plus sur tous pour ne pas faire de charpilles Et donc ceux qui sont cuits Je vais les transférer dans la terrine Mais le but là c'est de ne pas prendre de gras ou très peu de gras Et donc là il reste tout ça, je remets au four pour 3 minutes Et puis on verra ce qu'il y a A tout à l'heure Donc les 3 minutes sont écoulées Toujours un peu plus de gras Puis on va cuire, puis ça va libérer le gras Je sais pas si tu vois bien Victor là ? Pas des gros morceaux comme ça, je le prends On les goutte au maximum Pour enlever la graisse On le met là dedans Et là la chose que je vais devoir faire C'est de découper un morceau de carton Et après il faut entourer ce morceau de carton De papier aluminium Puis ensuite de papier film C'est ce qui va nous servir à faire le poids Donc là en poids moi j'ai gardé des anciens pots de yaourt Comme ça, que j'ai remplis d'eau Voilà Et donc là on le met au four Pour minimum au frigo Pour minimum 24 heures Pour le gras du foie gras qui a été dégagé de la cuisson Vous prenez une petite boîte Quelque chose pour filtrer Un chino-vétamine Ou quelque chose comme ça Et puis vous le filtrez Pour enlever tous les morceaux de foie gras Et cette petite boîte Vous la mettez au frigo avec le foie gras Et puis quand vous ressortirez le foie gras pour 24 heures Vous refaites chauffer ça dans une casserole Qui est dire Puis vous le versez sur la terrine Et vous remettez le tout au frais Et puis ce sera bon à manger dans les heures qui suivent Le foie gras est au frais Le plus important effet Maintenant il reste juste à apprécier Salut l'artiste ! Il reste de tout à l'heure Il reste de tout à l'heure Le foot plein fou